Salut et bienvenue donc sur la chaîne Gourantier, je suis ravi de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Donc là on est encore dans un nouvel endroit de Bordeaux, on est juste en face du nouveau pont. Alors le pont Jacques Chabandellmas, regarde je vais te montrer. Magnifique pont. Donc j'aime bien en ce moment te faire découvrir des petites parties de chez moi. Enfin chez moi, ce serait prétentieux de dire que tout ça m'appartient mais j'habite ici à Bordeaux. Donc voilà, petite dédicace. Maintenant je vais te parler, on va parler de quelque chose d'intéressant, on va parler de la location courte durée. Donc la location courte durée, tu le sais très bien, c'est quelque chose qui peut être très rentable. Par contre ça nécessite forcément une organisation, ça nécessite aussi une étude de marché poussée. Donc on va essayer de la voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Par contre, juste avant, j'aimerais que tu n'oublies pas de t'abonner à cette page. Donc voilà, comme je te disais, on va parler aujourd'hui de la location courte durée. Donc moi je vais te donner une petite astuce hyper importante pour justement pouvoir commencer ta location courte durée sans réellement prendre de risque. Parce qu'on sait que la location courte durée, il va falloir vraiment que tu étudies bien ton secteur. Il va falloir que tu saches à quel type de personne tu vas louer. Parce que suivant la typologie de personne à qui tu vas louer le bien, tu vas l'adapter en fonction. Que ça soit sa confection, que ça soit les services que tu vas rajouter à l'intérieur du bien, son emplacement, etc. Donc une étude de marché poussée va être hyper importante pour que tu saches vraiment quelle est ta cible. En fonction de ta cible, tu vas aller chercher le type de bien. Alors est-ce que ta cible va rester plutôt deux jours, va rester plutôt une semaine ? Est-ce que c'est des travailleurs ? Est-ce que ce sont des étrangers ? Voilà, suivant la typologie de personne que tu vas avoir, tout va changer en fait. Que ce soit la décoration du bien, son aménagement. Si vraiment tu veux te démarquer. Parce qu'après on peut faire la location courte durée avec un simple bien terminé. Mais si tu veux te démarquer et louer plus cher, il va falloir que tu ailles pousser. Si par exemple ta clientèle c'est uniquement des étrangers qui viennent pour le vin, je t'invite à mettre quand même quelques petites touches sympas comme une cave à vin par exemple dans la location courte durée avec une bouteille offerte de notre meilleur vin, Bête Bordeaux bien sûr. Et ce que je veux dire c'est que voilà, si tu veux vraiment te démarquer pour louer plus cher, il va falloir que tu crées ce petit coup de cœur qui va faire que les gens ont envie de revenir et qu'ils viendront chez toi plutôt que chez un autre. Mais voilà, il y a toujours cette problématique. Tout le monde en fait avant de se lancer dans la courte durée se dit « Bah voilà, moi j'aimerais bien me lancer mais si ça ne fonctionne pas, comment je vais faire ? » Donc règle numéro 1. Règle numéro 1, vérifie toujours que ton appartement peut être loué en location longue durée et être rentable. Ce qui veut dire que si jamais tu as une galère n'importe quoi, que tu n'arrives pas à louer, qu'il y a une problématique, que finalement tu as mal fait ton étude de marché, normalement ça ne doit pas arriver. Mais en admettant que ça t'arrive, il faut que tu puisses rebondir tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses te dire « Bon voilà, j'ai raté mon coût, ce n'est pas une location courte durée que je vais faire ici et je vais faire de la location longue durée. » Mais pour ça, il aurait fallu que tu ne calcules pas la rentabilité de la location courte durée parce que certes, la location courte durée c'est très rentable. Tu peux atteindre des 20-25% sans aucun problème, même 30%. Mais si tu ne t'assures pas en fait que par exemple ton bien est rentable à longue durée, tu vois par exemple avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, il y a eu beaucoup de locations courte durée qui ont été impactées. Et ceux qui malheureusement vont être très très impactés en suivant, c'est ceux qui ont parié par exemple sur les endroits touristiques parce que le tourisme va mettre un petit peu de temps à se relancer au vu des restaurants, le temps qui réouvre, etc. Et puis après, que les gens perdent cette psychose du coronavirus qui est réelle mais qui est présente et donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, ces personnes-là par exemple qui ne sont pas rentables en location longue durée vont avoir une certaine problématique. Donc ne fais pas partie de cela et assure-toi toujours que ton bien soit bien sûr rentable en longue durée. Donc ça, c'est la première astuce que je peux te donner pour être sûr. Deuxième astuce, je vais te demander de faire quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand tu vas acheter ton bien, alors s'il n'y a pas de travaux, c'est peut-être plus compliqué. Quoique tu peux très bien toujours dire qu'il y a des travaux, faire faire un devis, débloquer de l'argent. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails mais il y a toujours des astuces. Mais ce que je t'invite à faire, c'est essayer de demander un report, quoi qu'il arrive. De toute façon, aujourd'hui si tu fais partie de la team Gorantier, tu sais qu'on achète des biens avec travaux puisque le fait d'avoir des travaux, ça nous permet de faire un bien de qualité, de ne pas avoir de surprises dans le temps puisque comme on refait tout de A à Z, on n'aura pas de problème avec la plomberie, on n'aura pas de problème avec l'électricité, tout sera aux normes, on n'aura pas de SAV, de choses comme ça. Donc le but, il est quand même aujourd'hui de faire des travaux. Et si jamais tu as réalisé des travaux, demande toujours un report le plus long possible. Ne te dis pas, alors pour plusieurs raisons, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais quand même t'en donner deux. La première chose, c'est que plus ton report sera long et plus tu vas réussir à créer de la trésorerie. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tu as six mois de travaux, mais que tu as un report de 24 mois, il te restera 18 mois pour engranger de l'argent avant que le crédit commence pour justement en fait te sécuriser si demain il arrive quoi que ce soit dans ton investissement. Donc ça, ça peut être très judicieux. Et deuxièmement, pendant ce temps de report, essaye la location courte durée. Tu vois, là tu n'as rien à perdre. Au pire des cas, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Tu fais deux, trois ajustements, tu n'as pas eu la bonne cible, tu n'as pas fait la bonne pub, tu n'as pas mis dans le bon site, les annonces n'étaient pas très bien, les photos n'étaient pas top, etc. Les locataires sont venus et tu n'as pas su bien gérer au départ parce qu'il n'y avait pas les draps, le ménage n'était pas nickel. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais en admettant que ça arrive, le fait d'avoir un report conséquent, ça te permettra d'essayer tranquillement ta stratégie. De pouvoir prendre ton temps et de ne pas avoir peur de te lancer dans la courte durée qui est aujourd'hui très rentable. Encore une fois, à condition bien sûr de... Et donc, c'est quelque chose de très rentable. Par contre, il faut vraiment que tu définisses bien ta cible, que tu prennes la bonne typologie de logement. Un petit conseil que je peux te donner, évite les studios, surtout. Prends toujours au moins des T2, pour moi, parce que le T2, quoi qu'il arrive, encore une fois, ce sera beaucoup plus facile de le louer en longue durée si jamais tu as une galère. Et le T2, il peut très bien avoir un lit dans la chambre et un canapé-lit dans le salon. Donc, ça te permettra d'avoir les deux astuces et finalement, d'être toujours rentable à coup sûr. Donc, ça, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. C'est au moins les T2. Plus la surface est grande, plus tu auras d'option. En location courte durée, T2, T3 maximum. Après, au-dessus, pour moi, ou alors, il faut bien étudier, mais pour moi, ce n'est pas intéressant. Au-dessus, je verrai plus de la colocation, par exemple. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, c'était le petit tips du jour. Donc, pour résumer, sur ta location courte durée, étudie bien ton marché, étudie bien ta cible. Ne l'hésine pas non plus sur les choses essentielles, sur la literie, sur le confort, sur la propreté. Ce sont des critères hyper importants. Et si tu ne les respectes pas, demain, quand il y a des gens, ils vont préférer mettre un frigo de grande marque plutôt que de mettre une literie de grande marque. Alors que ce qu'on a besoin, c'est de bien dormir. Voilà. L'autre jour, j'avais un de mes élèves qui voulait mettre des portes à galandage. Ça allait lui coûter une blinde. Je lui dis franchement, les portes à galandage, le client, il s'en fout. Le client, ce qu'il veut, c'est bien dormir, être confortablement installé dans son lit. À la rigueur, s'il fait chaud, peut-être une clim. En fait, il faut vraiment accentuer ce confort au maximum. Et un maximum de services au sein de l'appartement. Donc ça, ça fait partie des petites astuces que je peux te donner. Mais en tout cas, voilà. Si tu veux commencer, n'oublie pas ces règles-là parce qu'elles sont vraiment primordiales. Donc voilà, écoute, j'espère que ces petites astuces t'ont plu. Je suis ravi, bien sûr, que tu me suives sur les réseaux. Tu sais que je suis aussi sur Instagram avec Gorantier. Et donc, sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner aux deux, à activer les notifications. Alors, je ne sais plus où c'est, en haut à droite, mais je t'invite à les activer justement pour ne rater aucune des vidéos. Si jamais tu as des questions liées justement à la location courte durée, n'hésite pas à me les poser directement et je t'y répondrai avec grand plaisir. Allez, je te dis, bien sûr, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Gorantier. Et je te dis, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada